Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une vidéo sur le livre Le Psy de Poche. Si vous suivez un peu les vidéos, vous avez bien vu qu'il y en a beaucoup beaucoup sur ce livre et il y en a encore plein qui arrivent parce que c'est vraiment un livre qui aborde tellement tellement de sujets. Enfin bref, aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire non. Alors ça ne va pas toucher tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'ont absolument aucun mal à dire non et c'est très bien, continuez comme ça. Mais j'ai remarqué que même moi à un moment dans ma vie j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à dire non, que ce soit vraiment pour n'importe quelle situation. Et en fait c'est quelque chose qui est assez récurrent chez pas mal de personnes. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus. Donc si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite. Ce qu'il faut savoir en tout premier lieu c'est que les gens qui peuvent difficilement dire non, ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou qui ne savent pas ce qu'ils ne veulent pas. Souvent ce sont des gens qui pensent que le mot non est un gros mot et que c'est un mot en fait qui va faire le vide autour de ceux qui le prononcent. Mais en fait ce qui est hyper important à retenir c'est que quand on est capable de dire clairement non je n'ai pas envie de faire ci, non je n'ai pas envie de faire ça, enfin bon bref. Et d'agir en conséquence c'est juste qu'on a du respect pour soi-même et c'est juste qu'on est capable de subvenir à ses propres besoins. Donc comme je vous ai dit si on est incapable de dire souvent non ça signifie qu'on ne sait pas ce qu'on veut et on ne sait pas non plus ce qu'on ne veut pas. Et justement c'est pas un hasard si les gens trop gentils entre guillemets donc ceux qu'on considère comme trop gentils finissent aigris, finissent perplexes, finissent exploités sans savoir comment ils en sont arrivés là. C'est pas un hasard si justement ces gens là qui ne disent jamais non se retrouvent avec d'autres gens qui leur disent rarement oui. Parce que ce sont deux opposés qui s'attirent pour former ce qu'on appelle, enfin ce qu'elle appelle dans le livre en fait des couples maudits. Parce que quand on n'est pas capable de dire non ça veut dire qu'on n'a pas assez confiance en soi. En fait on croit qu'on n'a ni droit ni besoin et ça signifie qu'on s'occupe davantage des désirs et des besoins de l'autre que des siens en fait. Les gens qui sont incapables de dire non ce sont des gens qui essayent en vain encore et encore de se mettre à la place des autres. Et en fait ce sont des gens qui s'exténuent, qui se fatiguent mais à mort à comprendre ce qui motive l'autre qui est en face de lui. En gros ils tentent de manière très passive de forcer l'autre à s'occuper d'eux. Et vous allez me dire c'est ce que tu nous racontes la romane ça ressemble à de la manipulation. Et en fait c'est de la manipulation mais c'est inconscient. Et ces gens qui ne disent jamais non, qui ne répondent jamais négativement aux exigences et aux besoins de quiconque en fait. Ils s'attendent à ce qu'en retour ces personnes là ne leur disent jamais non à leurs propres besoins et à leurs propres exigences. C'est un mot très dur à dire, j'ai beaucoup de mal à le dire. Et encore pire ils attendent que justement en se comportant comme ça, ils attendent que les autres se mettent à leur place et qu'ils sachent ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Même quand eux-mêmes ne le savent pas. Et en fait le coeur de ce problème là c'est que personne ne peut se mettre à la place d'un autre. Parce que dans la tête de chacun il n'y a de la place que pour une seule personne. Et c'est la personne à qui cette tête appartient tout simplement. Et chaque fois que vous vous épuisez à vous mettre à la place de quelqu'un d'autre, et bien en fait vous n'êtes tout simplement pas dans votre tête. Et donc vous ne prenez pas soin de vous-même. Et donc vous ne pouvez pas savoir ce que vous voulez et savoir ce dont vous avez besoin. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, dans ce fait que vous avez beaucoup de mal à dire non etc. etc. Il va falloir que vous vous mettiez à votre place, que vous vous mettiez dans votre tête. Et il va falloir que vous y restiez. Quand vous vous sentez que vous ne voulez pas faire ce qu'on vous demande, refusez. Et ça peut paraître très simple à faire et à dire. Mais quand on a beaucoup de mal à dire non, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Il va falloir que vous n'acceptiez de rendre un service qui a une condition. Qui est celle que vous soyez sûr de faire un vrai cadeau. Un cadeau qui est clair, qui est net et qui n'a pas de condition. Parce que du coup ça signifie que vous voulez vraiment faire ce qu'on vous demande. Ou ce qu'on attend de vous. Et que justement en échange vous n'attendez absolument rien. Et là vous allez me dire, mais Romane ça paraît super égoïste. Oui c'est égoïste. Il n'y a pas de mal à être égoïste de temps en temps j'ai envie de vous dire. Et vous allez me dire, ça semble aussi assez égocentrique. Mais en fait c'est égocentrique qu'à partir du moment où vous exigez des autres qu'ils fassent tout pour vous. Alors que vous, vous refusez de faire quoi que ce soit pour eux. Et je ne suis pas du tout en train de blâmer les gens qui ont du mal à dire non. Parce que même moi j'en ai fait partie pendant un moment. Souvent ce sont des gens qui sont, ce sont les gens les plus gentils du monde. Et vraiment ils font tout pour être bon. Et le problème c'est qu'ils ont tendance à confondre le mot bon et le mot gentil. Parce qu'ils ont vraiment le désir très sincère de se rendre utile. Mais ils ne comprennent pas pourquoi leur système engendre tant de colère et tant de rancœur. Et justement ça engendre toute cette colère et toute cette rancœur. Parce qu'on attend en fait des autres qu'ils répondent aussi à nos besoins et à nos exigences. Et j'ai fait une vidéo sur pourquoi, enfin pourquoi on a tant de rancœur et d'où vient la rancœur etc. Je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse c'est pas mal relié. Et je finirai sur un paradoxe assez intéressant. C'est que les gens qui sont incapables de dire non ne sont en général pas respectés par les autres. Parce qu'on finit par penser que justement le fait qu'ils soient très serviaux etc. Bah en fait ça va de soi. Et donc on les traite comme des victimes ou au mieux comme des gens qui sont peu importants. Et au contraire on a tendance à éprouver du respect pour quelqu'un qui vous dit non. Parce que quand la même personne qui vous a dit non une fois vous dira oui une autre fois. Et bah ça sera un oui qui sera beaucoup plus apprécié. Parce qu'on saura justement qu'il est sincère. Du coup voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Peut-être même aidé si vous êtes dans ce cas là. Si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. A vous abonner si c'est pas déjà fait. Activez la cloche ça m'aiderait beaucoup. Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.